Le SESVAC, centre d'études spirites vendéens, présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 32 La vie spirituelle Super ! On va montrer notre monde à nos petits amis Spiritu, tu oublies que c'est aussi le leur ? Ben oui, quand ils quittent leur corps terrestre, c'est bien le leur La vie normale de l'esprit est la vie spirituelle Car, quel que soit le nombre de vies corporelles que nous avons Le temps total de toutes ces vies n'est qu'une toute petite partie de notre existence Nous retrouvons nos êtres chers, notre ange gardien, nos amis Car les véritables liens d'affection sont ceux de l'esprit et non ceux du corps L'esprit, dans la vie spirituelle, ressent les conséquences des imperfections morales Dont il ne s'est pas débarrassé pendant la vie corporelle Son état, heureux ou malheureux, dépend des efforts qu'il a fait pour s'améliorer moralement Lorsque nous sommes dans le monde des esprits, le bien et le mal que nous avons fait sont connus C'est en vain que celui qui a fait le mal voudrait échapper à la vue de ses victimes Leur présence inévitable est pour lui une peine morale vive Et il a du remords jusqu'à ce qu'il puisse réparer le mal qu'il a fait Tandis que celui qui a fait du bien, au contraire, ne rencontre partout que des amis Nous nous souvenons de nos existences passées comptant de ce que nous avons réussi de bien sur la terre Et nous comprenons les leçons qui nous ont été utiles Nous voyons ce qu'il reste encore à apprendre ou à réparer L'esprit qui est arrivé à un certain degré de pureté goûte déjà le bonheur Et il comprend beaucoup de choses Suivant son degré d'évolution L'esprit peut se déplacer dans l'espace à la vitesse de l'éclair La matière n'est pas un obstacle pour lui Il la traverse comme la lumière traverse le verre Il visite les mondes et contemple la merveilleuse création de Dieu Dans le monde spirituel, les esprits se regroupent par sympathie et par similitude des idées Ils constituent ainsi de grandes familles spirituelles Parmi les esprits avancés, il n'existe ni l'envie ni la haine Et aucun ne veut plus que l'autre Les esprits inférieurs doivent obéir aux esprits qui leur sont supérieurs en moralité Certains esprits élevés peuvent se rendre invisibles aux autres lorsqu'ils le jugent nécessaire Il existe des mondes pour les esprits irans Mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement Sortes de bivouac de camp pour se reposer d'une trop longue ératicité État toujours un peu pénible Après une période plus ou moins longue de repos et d'apprentissage dans le monde spirituel Aidé par notre ange gardien Nous établissons un nouveau plan de vie corporelle Dans le but d'atteindre un état plus élevé Cependant, un jour viendra où nous n'aurons plus besoin de nous incarner Nous aurons atteint un certain degré de perfection et de dématérialisation Et nous ne progresserons alors que par la vie de l'esprit Nous pourrons participer à l'harmonie de l'univers en exécutant les volontés de Dieu La vie des esprits est une occupation continuelle Mais qui n'a rien de pénible comme sur la terre Parce qu'il n'y a ni fatigue corporelle Ni les angoisses du besoin Telle est la belle destinée qui nous attend Et pour laquelle nous avons été créés La route est longue Mais en pratiquant l'humilité et la charité Nous la parcourons plus facilement Sous-titrage Société Radio-Canada